Musique Très loin de son costume d'espion classieux dans Kingsman, Service Secret, Taron Egerton revient avec une nouvelle tenue de pillard et un arc. Cette fois l'acteur de 28 ans troque son personnage de James Bond moderne, pour celui d'un Robin des Bois rock'n'roll. C'est qu'il y en aura eu des adaptations de ce fameux voleur des bois. Après Russell Crowe, Erol Flynn, Patrick Berguine, Kevin Costner, et on en passe parce que la liste est longue. C'est au tour de Taron Egerton de prendre la relève et d'assurer le rôle du roi des voleurs. Sur le papier, même si ça commence à faire beaucoup, on n'est pas forcément contre une nouvelle adaptation, d'autant que le jeune. Acteur d'Eddie the Eagle est épaulé par Jamie Foxx dans le rôle de Petit Jean et de Jamie Dornan dans la peau de Will Scarlett. Le trio masculin profitera de la compagnie d'Eve Youson, The Nick, qui prête ses traits à Marianne. Alors que deux affiches ont été révélées il y a quelques heures, Metropolitan a dévoilé la première bande-annonce du film. L'un des points forts du long-métrage c'est son réalisateur, Otto Batterst, qui s'est illustré avec l'un des meilleurs épisodes de Black Mirror, The National Anthem, mais aussi par le biais l'excellente série Peaky Blinders. Alors forcément, avoir quelqu'un de sa trempe ça rassure un peu. Sauf qu'en voyant ses premières images on ne retient pas grand chose à part, explosion, baston, explosion, baston. Un voleur qui ressemble vaguement à Arrow. Bref, un énième remake dans la même trempe que le roi Arthur, la légende d'Excalibur de Guiricci. On va quand même lui laisser sa chance mais sans trop d'espoir, Robin Desbois est prévu pour le 28 novembre en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada